L'attaque canadienne lors du débarquement en Normandie le 6 juin 1944 a débuté à l'aube, vers 7h30 du matin. Les forces canadiennes ont été chargées de débarquer sur Juneau Beach, l'une des cinq plages principales où les forces alliées ont lancé leur assaut contre les forces allemandes. Notre débarquement à Juneau Beach a été coordonné avec les attaques sur les autres plages, dans le cadre de l'opération Overlord, visant à établir une tête de pont en France et à ouvrir un nouveau front contre l'Allemagne nazie. Mon nom est Réjean Landry, je suis un gradué du collège militaire. J'ai entré au collège militaire en 1969 et gradué en 1974. Dans ma carrière militaire, jusqu'en 1982, j'ai agi comme officier de logistique, principalement à Valcartier. Les forces amies canadiennes ont joué un rôle crucial dans le débarquement de Normandie, faisant partie de l'effort allié pour ouvrir un nouveau front en Europe et affaiblir les forces allemandes. Leur participation principale était dans le cadre de l'opération Overlord, la phase principale du débarquement. Les troupes canadiennes ont été affectées à Juneau Beach, l'une des cinq plages où les forces alliées ont débarquées ce jour-là. Leur objectif était de sécuriser la plage et d'établir une tête permettant l'avancée des forces alliées à l'intérieur des terres. L'assaut sur Juneau Beach était extrêmement difficile en raison des défenses allemandes bien établies, notamment des bunkers, des obstacles et des tirs d'artillerie. Malgré cela, les Canadiens ont fait preuve d'un courage et d'une détermination remarquable. Malgré de lourdes pertes, ils ont réussi à s'emparer de la plage et à avancer à l'intérieur des terres. Le débarquement du 6 juin 1944 a été un point, un tournant décisif dans la Seconde Guerre mondiale, marquant le début de la fin pour l'Allemagne nazie. La contribution des forces canadiennes à cet événement historique a été immense et est toujours célébrée comme un moment de fierté nationale au Canada. Mon père, Michel Landry, a lui-même participé au débarquement de Normandie. Il est arrivé sur les plages le 7 juin, le lendemain du débarquement lui-même, donc jour J plus 1. Et il a écrit ses mémoires et il relate son expérience à l'intérieur de ce document-là que nous avons déposé au musée de la guerre à Ottawa et que nous allons aussi déposer au musée de Juno Beach à Corseuil-sur-Mer. C'est un événement évidemment qui était très très marquant pour lui, probablement la période la plus importante de sa vie. Et nous en sommes très fiers de sa contribution, moi-même ainsi que toute notre famille. Et sa participation à la Deuxième Guerre mondiale est évidemment un élément important qui m'a motivé à faire carrière dans les forces armées canadiennes. Donc bonjour, je suis l'élève officière Lafond-Mercier. Je suis en 4e année au Collège Mitterroal de Saint-Jean et donc j'ai gradué cette année. Le projet est considéré comme un événement historique majeur pour plusieurs raisons. Donc d'abord, le débarquement en Normandie a marqué l'ouverture d'un nouveau front en Europe occidentale contre les forces de l'Allemagne nazie. Cela a forcé les Allemands à lutter sur deux fronts, affaiblissant ainsi leur capacité à résister aux avancées alliées. Le succès du débarquement a permis aux forces alliées de commencer à libérer progressivement l'Europe occidentale du contrôle nazi. Cela a été le début de la fin pour l'Allemagne nazie et a conduit ultimement à sa défaite en 1945. Le jour J a été le résultat d'une planification méticuleuse et d'une coordination internationale entre les forces alliées, y compris les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada et d'autres nations. Cela a démontré la capacité des Alliés à travailler ensemble pour atteindre un objectif commun. Le débarquement en Normandie a été accompagné de sacrifices extrêmes et de nombreux actes de bravoure de la part des soldats alliés, qui ont affronté des conditions difficiles et des défenses allemandes bien établies pour ainsi sécuriser les plages et avancer à l'intérieur des terres. Le succès du débarquement en Normandie a changé le cours de la guerre en faveur des Alliés. Cela a permis de renforcer leur position en Europe et de préparer le terrain pour la libération des territoires occupés par les nazis, contribuant ainsi à la fin du conflit. Mon nom est Serge Mancet, président du chapitre Fort-Saint-Jean, élève officier de la classe d'entrée 1969. Les pertes canadiennes lors du débarquement en Normandie le 6 juin 1944 ont été significatives. Sur les 14 000 soldats canadiens qui ont préparé l'assaut, 1074 ont été tués, blessés ou portés disparus au cours de la seule journée du débarquement. Ces pertes témoignent de la violence et de la difficulté de l'opération, ainsi que du courage et de la détermination de nos soldats canadiens qui ont affronté les défenses allemandes pour sécuriser la plage et ouvrir la voie à la libération de l'Europe occidentale. Les sacrifices consentis par les Canadiens ce jour-là sont souvent rappelés et commémorés le jour J au Canada et dans tous les pays alliés. D'un point de vue global, la bataille de Normandie a fait près de 130 000 morts dans les deux camps durant l'opération Overlord, pertes civiles incluses. Les estimations tournent autour de 50 000 soldats tués dans chaque camp, 30 000 morts chez les civils. Quant au nombre de blessés au combat, ils sont évalués à environ 160 000 chez les alliés. Rendons hommage à toutes les personnes qui ont laissé leur vie et à tous ceux qui sont revenus avec des séquelles physiques ou mentales. Mon père y était là, à Juneau Beach, sur le HMCS Port Culliborne. 80 ans plus tard, les répercussions du jour J sont vastes et ont eu un impact profond sur le cours de l'histoire mondiale. La Seconde Guerre mondiale a mis en évidence la nécessité d'une organisation internationale pour prévenir de futurs conflits mondiaux. Les discussions qui ont suivi la guerre ont abouti à la création des Nations unies en 1945 dans le but de promouvoir la paix et la coopération entre les nations. Le jour J est devenu un symbole de courage, de sacrifice et de solidarité internationale. Les commémorations annuelles et les hommages rendus aux vétérans rappellent l'importance de cet événement dans l'histoire moderne et la nécessité de préserver le souvenir de ceux qui ont combattu et péri pour la liberté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501